Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers internautes, merci pour votre présence. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui le troisième cours de cette chaire informatique et sciences numériques dédié cette année aux patients numériques personnalisés. Je vais parler aujourd'hui de variabilité anatomique principalement et fonctionnelle et de construction d'atlas statistiques. Comme les fois précédentes, le cours d'une heure sera suivi de deux séminaires de 30 minutes immédiatement après, qui seront prononcés par Bertrand Thirion de Neurospin à Saclay, puis par Xavier Penek de l'INRIA Sophia Antipolis. Alors, j'avais commencé la leçon inaugurale avec la leçon d'anatomie du docteur Tulpe, peint par Rembrandt en 1632. Et ce tableau magnifique illustre la dissection d'un corps humain. Il s'agit en fait de la dissection d'un condamné à mort qui a été pendu le matin même. Et ce qui est intéressant, c'est que l'anatomie qui est étudiée depuis l'Antiquité, c'est grâce aux dissections rigoureuses sur des cadavres humains, à partir de la Renaissance, qu'elle fait vraiment des progrès considérables. Et on voit ici, par exemple, des illustrations des médecins André Vézal et Ambroise Paré, qui étaient tous deux contemporains de la création de ce Collège de France en 1530. Et puis, au XVIIe siècle, les études anatomiques exploitent également l'observation microscopique des tissus et les liens avec la physiologie. Elles confirment, par exemple, la fonction réelle du système vasculaire en projetant des modèles théoriques de la circulation du sang. On voit ici une illustration de William Harvey. Circulation du sang, donc, qui a été proposée en 1628. À la fin du XXe siècle, la Bibliothèque américaine de médecine lance un projet qui est totalement inédit. Il s'agit du Visible Human Project. Alors, je remontre ici les coupes. Ce projet rend accessible sur la toile les images numériques des coupes anatomiques de haute résolution d'un corps qui a été cryogénisé avant d'être découpé et qui, ces coupes, sont accompagnées d'un éventail d'images médicales volumiques acquises avant la découpe du corps. Et donc, les images, comme elles sont mises sur la toile, elles peuvent être exploitées par des informaticiens du monde entier pour construire des représentations tridimensionnelles de la plupart des organes avec une précision exceptionnelle. En fait, des atlas numériques comme Voxelman permettent de naviguer en trois dimensions dans le corps humain et pour beaucoup de spécialistes de l'anatomie, c'est une véritable révolution visuelle. Mais ces reconstructions sont acquises au prix de très fastidieux contourages manuels et ne décrivent en fait qu'un seul individu. Avec de nouvelles données, il faut tout recommencer et le processus ne fut conduit aux États-Unis que pour un homme et une femme. Ce n'est pas le film de Claude Lelouch, bien sûr, dont il s'agit. Et donc, ce processus a également été reproduit dans d'autres pays, pour quelques individus, notamment en Asie, mais uniquement quelques-uns, car vraiment, c'est extrêmement coûteux. Alors, à l'aube du XXIe siècle, une nouvelle approche se développe. On ne cherche plus à construire une représentation individuelle la plus précise possible, mais plutôt une représentation statistique au sein d'une population et on s'appuie pour cela sur des bases de données d'images. Et c'est le champ de recherche de l'anatomie computationnelle dont le but est vraiment de modéliser la variabilité de l'anatomie humaine à partir d'un ensemble d'images acquises sur une population, qu'il s'agisse d'images du cerveau, du cœur, du foie, de la colonne vertébrale, etc. Alors, j'avais déjà indiqué qu'il y a deux composantes très importantes dans les images, une composante liée à l'apparence et une composante liée à la forme. La composante liée à l'apparence, c'est la distribution de l'intensité lumineuse dans chaque structure anatomique. Et la forme, finalement, c'est la géométrie des contours qui délimite chaque structure anatomique. Et donc, il est nécessaire de combiner forme et apparence pour fusionner des images et faire des statistiques, calculer une anatomie moyenne et mesurer une variabilité autour de cette anatomie moyenne. Alors, on voit ici, par exemple, pour quatre individus différents, quatre coupes transverses du cerveau et puis quatre reconstructions du cortex. À partir du moment où on a contouré la forme du cortex dans chacune des images, on peut faire ces reconstructions géométriques. Et on voit que, finalement, pour chaque individu, il y a une ressemblance dans ces images cérébrales et pourtant, les images sont toutes différentes. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est comment comparer ces anatomies qui sont différentes, comment les fusionner pour construire une anatomie moyenne et comment mesurer une variabilité autour de cette anatomie moyenne. Alors, la variation des formes anatomiques entre individus ou durant la croissance avait déjà été étudiée par le biologiste mathématicien Darcy Thompson qui avait publié un livre en 1917 intitulé On Growth and Form. Et son approche consistait notamment à appliquer des transformations géométriques contenant un nombre limité de paramètres pour superposer les formes entre elles. C'est une approche similaire que propose dès le milieu du XXe siècle le neurochirurgien français Jean Talerac pour ajuster un atlas standard du cerveau à celui d'un nouveau patient. Sa méthode s'appuie sur quelques points caractéristiques, par exemple la commissure antérieure, la commissure postérieure du cerveau, et puis sur le calcul d'une transformation géométrique qui est linéaire par morceau. C'est un des premiers référentiels permettant de se repérer automatiquement dans le cerveau. Alors aujourd'hui, par exemple, à l'IHE de la Pitié-Salpêtrière, j'avais également montré cette diapositive à la leçon inaugurale, pour l'électrostimulation de patients parkinsoniens, on doit insérer des électrodes à l'intérieur des noyaux gris centraux qui sont vraiment au centre du cerveau. Eh bien, on utilise un atlas anatomique qui a été construit à partir des images d'une personne en particulier, dans lequel il y a une description très fine de ces noyaux, et qui est ensuite recalée avec des algorithmes de recalage qui ont plus de degrés de liberté que ceux qu'utilisait Jean Talerac, et qui permet de projeter une information sémantique sur les images, et donc de guider davantage, d'aider le guidage de l'insertion de ces électrodes. Donc des travaux menés dans l'équipe de Yvagide, par Jérôme Yelnik, Éric Bardinet, Didier Dormont, etc. Alors l'idée ici, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de construire une représentation moyenne à partir d'une base de données d'images. Ensuite, cette représentation moyenne pourra à nouveau être projetée dans des images avec des algorithmes de recalage, mais l'idée c'est de la construire vraiment à partir d'une base de données d'images acquise sur une population, et de construire donc une représentation moyenne à la fois de la forme, et également de l'apparence, et donc de construire cette représentation tridimensionnelle moyenne à partir d'un ensemble d'images. Alors les outils mathématiques et algorithmiques dont on a besoin, ce sont des outils de recalage d'images, d'une part, on va y revenir dans un instant, pour mettre en correspondance des structures homologues entre les images, et puis pour estimer donc les transformations géométriques qui font passer d'une image à une autre image, d'un individu à un autre individu. Et puis, ce sont des outils de calcul statistique sur les structures qui sont mises en correspondance, donc des voxels, des tenseurs, des repères, des lignes, et également sur les transformations géométriques que l'on a extraits par recalage d'images. Alors on va commencer par le calcul statistique parce qu'il y a une difficulté qui apparaît ici, qui vient du fait que formes et déformations ne sont en général pas représentées dans des espaces vectoriels, mais sur des variétés géométriques qui nécessitent que moyennes et covariances doivent être définies. Alors j'avais donné pendant la leçon inaugurale un petit exemple. Si on regarde la Terre et qu'on l'approxime par une sphère qui est une variété géométrique de dimension 2 et qu'on considère un ensemble de villes qui sont représentées par les points rouges et qu'on cherche une ville de position moyenne par rapport à ces villes, eh bien on ne peut pas calculer cette position moyenne par un simple barycentre euclidien qui serait d'ailleurs enfoui sous la surface de la Terre. Il faut calculer des distances géodésiques à la surface de la Terre et minimiser un critère qui implique ces distances géodésiques. Et pour ça, il faut faire appel à la géométrie riemannienne. et cette géométrie riemannienne, elle fournit un ensemble d'outils mathématiques qui permettent de faire ensuite des statistiques sur les objets qui appartiennent à la variété. Alors on a besoin, par exemple, des applications exponentielles et logarithmiques qui permettent respectivement de passer en chaque point de la variété, de l'espace tangent à la variété et réciproquement. On peut calculer ensuite des distances géodésiques, c'est-à-dire le plus court chemin à la surface de la variété qui permettent de passer d'un point X à un point Y de la variété. Et puis on peut définir une moyenne de fraîchers qui minimise une somme de distances géodésiques entre la moyenne et l'ensemble des points considérés sur la variété. Alors il faut bien voir ces applications exponentielles et logarithmiques, elles vont jouer un rôle important dans les algorithmes que je vais vous présenter. Donc il faut voir, par exemple, que si on se place sur le point X ici et qu'on considère une ligne à la surface de la variété ici, enfin sur la variété qui relie X à Y, eh bien dans l'espace tangent, dans la direction tangente à cette ligne, on a un vecteur tangent ici qui a la propriété que si on lui applique l'application exponentielle à ce vecteur, XY, eh bien on va obtenir le point Y ici tel que la longueur de cette ligne est exactement la longueur de ce vecteur. Et donc on va voir que on va, dans les algorithmes que je vais vous présenter, utiliser de façon systématique ces passages de l'espace tangent à la variété réciproquement avec ces mesures de longueur, longueur dans l'espace tangent et puis longueur de lignes géodésiques sur la variété. Alors si on revient à nos petits exemples des villes de tout à l'heure, eh bien c'est justement la moyenne de fraîchers qui va minimiser une somme de distance géodésique à la surface de la Terre qui va nous donner la position recherchée de la ville moyenne. Et on va avoir cette propriété caractéristique qui va guider en fait les algorithmes que je vais vous présenter que la somme des vecteurs tangents à ces géodésiques au point mu a la bonne propriété de s'annuler lorsqu'on est enfin dans la bonne position moyenne. Donc on va utiliser cette propriété caractéristique qui est vraie presque toujours pour obtenir justement avec des algorithmes de descente de gradients progressivement une forme moyenne à partir d'un ensemble de formes anatomiques. Alors revenons aux outils de recalage d'images parce que ceux-là vont jouer un rôle essentiel dans la mise en correspondance des anatomies. Alors on va mettre en correspondance avec ces algorithmes dans le cas le plus simple les voxels homologues homologues entre les images et puis je vais vous montrer des exemples dans lesquels on met en correspondance des tenseurs également des matrices de covariance et on peut mettre en correspondance d'autres structures. J'ai montré au premier cours comment on pouvait extraire des lignes caractéristiques dans les images volumiques par exemple des lignes de crête et puis des points caractéristiques avec des repères. Et bien voilà les outils de recalage d'images permettent de mettre en correspondance ces structures homologues. Alors le recalage d'images on va l'approfondir un petit peu je l'en ai parlé au premier cours et j'ai montré qu'on pouvait utiliser lorsqu'on souhaitait faire du recalage iconique c'est-à-dire mettre en correspondance les intensités d'une image I avec une image J et bien il fallait optimiser une énergie qui représente un compromis entre la ressemblance qui est souhaitée entre l'image I transformée et puis l'image J sur laquelle elle vient se superposer compromis avec la déformation qui permet d'obtenir cette ressemblance. Donc on veut avoir la plus grande ressemblance possible mais avec des transformations qui sont suffisamment régulières pour être anatomiquement plausibles et pour vraiment espérer mettre en correspondance des structures homologues entre les images. On souhaite également que la transformation T soit non seulement très régulière mais qu'elle soit inversible. On va voir que dans les algorithmes on a généralement besoin de la transformation inverse et donc on se restreint généralement à une classe d'algorithmes à une classe de transformation qui sont les diféomorphismes donc des transformations qui sont infiniment dérivables et inversibles. Alors ces diféomorphismes il faut les paramétrer et généralement on les paramètre comme des flots de diféomorphismes c'est-à-dire qu'on les paramètre à partir d'un champ de vecteur vitesse qui dans le cas le plus général varie au cours du temps. Et donc la transformation à partir de ce champ de vecteur vitesse que l'on voit ici ce sont les petites flèches bleues que vous voyez on trouve les trajectoires des déformations que suivent les points en intégrant ce champ de vitesse pendant une unité de temps donc on intègre le temps de 0 à 1 et on obtient de cette manière les trajectoires des déformations subies par les points de la première image. Alors j'avais présenté lors du premier cours deux classes d'algorithmes la première classe d'algorithmes elle répond au doux nom de LDDMM algorithme très populaire qui veut dire Large Deformation Difféomorphic Metric Mapping malgré le nom l'algorithme est très populaire et on minimise ici enfin on optimise une énergie on la minimise ici parce qu'on a un critère de distance entre l'image transformée et l'image cible et un critère de régularité ici qui est assez sophistiqué puisqu'il s'agit d'une norme qui est calculée dans un espace mathématique qui est un espace de Sobolev qui a la bonne propriété d'induire une métrique rimanienne entre les déformations et par extension entre les images plus précisément entre les orbites d'images alors le fait qu'on peut définir comme ça une métrique rimanienne entre des images médicales et bien ça permet de calculer une anatomie moyenne en recherchant comme pour les villes tout à l'heure à la surface de la Terre une moyenne de fraîchers qui va minimiser une somme de distances géodésiques entre les images les distances entre les images ce sont des distances intuitivement qui sont liées à leur ressemblance à la fois d'apparence et de forme et en minimisant donc ces distances géodésiques on a l'expression ici de la quantité qui est minimisée et bien on peut calculer une anatomie moyenne à partir des anatomies d'une population alors je vous montre l'illustration d'un algorithme qui avait été déjà proposé à l'époque par Xavier Pennec après sa thèse et qui est illustré ici par des diapositives de Tom Fletcher la variété ici des images est représentée par cet ensemble gris et on a sur cet ensemble gris six images et donc il faut choisir un point de départ alors on choisit une image au hasard on considère que c'est la moyenne provisoire des anatomies que l'on cherche et puis on va calculer les déformations entre cette première anatomie et les autres images on va pouvoir calculer grâce à l'algorithme LDDMM les vecteurs tangents c'est-à-dire les champs de vecteurs tangents correspondant à chacune de ces déformations et puis on va simplement calculer leur moyenne on fait une simple moyenne de ces champs de vecteurs tangents calculés au point de départ de toutes ces géodésiques et cette moyenne est utilisée maintenant avec l'application exponentielle pour calculer une nouvelle déformation c'est la déformation moyenne qu'il faut appliquer à mu0 pour se rapprocher de la position moyenne de l'ensemble des anatomies on répète cet algorithme jusqu'à convergence et lorsqu'on converge on a la propriété que cette quantité la somme des logarithmes ici est nulle Δμ et qu'on est exactement à la position qui est la moyenne de fraîchers de l'ensemble des anatomies donc voilà un exemple qui est proposé par l'équipe de Sarang Joshi en 2005 donc là on a cette image vous voyez elles sont toutes différentes on n'en montre qu'une coupe transverse mais donc c'est des images volumiques on a sept cerveaux différents et voilà la moyenne de fraîchers qui a été calculée en appliquant de façon itérative l'algorithme que je viens de vous présenter alors ce qui est remarquable c'est que ce cerveau n'a jamais existé donc c'est vraiment un cerveau qui est moyen à la fois par son apparence la distribution de l'intensité lumineuse et qui est moyen également par sa forme c'est une forme moyenne qui était présente dans aucune des formes précédentes et on peut comparer ça avec disons un algorithme naïf qui consisterait à superposer toutes les images avec une rotation une translation donc une transformation rigide et à faire une simple moyenne des intensités on obtient très rapidement quelque chose de très flou ici avec seulement cette image c'est déjà très flou si on fait avec plusieurs dizaines d'images et bien on obtient un véritable nuage extrêmement flou alors qu'ici vous voyez on garde grâce à la prise en compte des déformations on garde une image qui ressemble davantage à l'image d'un cerveau alors j'avais présenté également lors du premier cours un algorithme concurrent à LDDMM qui est un algorithme qu'on appelle l'Ocdémon diphéomorphe qui est de complexité algorithmique beaucoup moins élevée et qui s'appuie en fait sur des champs de vecteurs stationnaires au lieu d'autoriser le fait que ces champs de vitesse puissent évoluer au cours du temps et bien on utilise on se limite au champ de vecteurs stationnaires une astuce qui avait été proposée par Vincent Arsigny dans sa thèse et les résultats lorsqu'on compare LDDMM avec les lobes des mondiphéomorphes on a des résultats qui sont similaires pour les petites déformations et qui sont légèrement différents pour des déformations plus importantes il y a une comparaison qui a été faite par Marco Lorenzi et Xavier Penek dans un article récent et qui montre justement le genre de différence qu'on peut avoir lorsqu'on applique l'un des algorithmes ou l'autre alors voilà un exemple d'application de cet algorithme on a des champs de vitesse stationnaires pour comparer une image ici il s'agit du même patient à plusieurs années d'écart et on a ici le calcul de la transformation qui fait passer de cette image à cette image donc dans deux coupes orthogonales puisque tout ça se fait dans un volume et on voit cette évolution très très régulière qui est paramétrée ici par le temps donc on voit l'évolution extrêmement régulière et ce qui est intéressant c'est que cette déformation est paramétrée simplement par un champ de vecteurs stationnaires sur la première image alors je rappelle également en deux diapositives quelques propriétés de cet algorithme donc il se limite je l'ai dit au champ de vitesse stationnaire et les algorithmes peuvent prendre en compte un critère de ressemblance qui est basé sur par exemple la somme des différences au carré entre les images entre les points des images qui sont mis en correspondance ou bien des critères plus robustes comme par exemple un critère de corrélation locale qui permet de prendre en compte par exemple une variation affine de l'intensité entre les deux images qu'on souhaite mettre en correspondance et alors il y a trois points très importants qui font que cet algorithme peut être appliqué efficacement même sur de très grosses images c'est le fait qu'il y a une minimisation alternée donc ça ça vient de l'algorithme des démons que j'avais présenté au premier cours et qui avait été introduit initialement par Jean-Philippe Thirion on recherche non seulement une transformation T mais également une transformation auxiliaire en fait on cherche deux transformations une qui va s'appliquer aux critères de ressemblance et une autre aux critères de régularité et pour que les deux transformations en fait représentent la même transformation on rajoute dans le critère un terme qui va mesurer la distance entre les deux transformations et qui à l'optimum ce terme de distance sera zéro et on aura la même et unique transformation mais l'intérêt d'avoir deux transformations c'est qu'on peut découpler dans l'algorithme itératif une partie dans laquelle on s'intéresse à optimiser pendant une itération la ressemblance entre les images tout en restant assez proche de la transformation Téox et puis une itération dans laquelle on va régulariser la transformation Téox en restant proche de la transformation T et ce qui est intéressant c'est qu'une étape correspond à une descente de gradients l'image est déformée par des petits démons placés en chaque voxel et une étape correspond à du lissage qu'on s'est appliqué de façon très efficace sur des champs de vitesse alors il y a une autre astuce qui s'appelle qui provient du calcul récursif en anglais ça s'appelle le scaling and squaring et on exploite le fait que le calcul de la transformation à partir d'un champ de vitesse stationnaire V peut être calculé en composant deux fois un champ de vitesse stationnaire V sur 2 et en exploitant cette idée on peut calculer en fait l'exponentiel de V à partir de l'exponentiel de V sur 2 puissance n qui peut être très petit avec seulement n compositions avec n itérations et donc c'est une manière de calculer de façon très efficace les déformations pour des champs de vitesse V de taille quelconque et enfin il y a une dernière astuce qui est importante c'est une approximation sur les groupes de lits qui permet d'exprimer le champ de vitesse stationnaire W qui correspond à la composition de deux champs de vitesse stationnaire ici V et Epsilon U et qu'on utilise bien sûr à chaque itération de l'algorithme alors lorsque on rentre dans le cadre des loges des mondes yphéomorphes malheureusement on a perdu quelque chose de très important la métrique n'est plus Riemannienne et donc on ne peut plus calculer avec un algorithme de descente de gradient le minimum une espérance une moyenne de fraîchers si vous voulez en revanche Xavier Penech le montrera tout à l'heure dans son séminaire on a des géodésiques non métriques entre déformations et on peut calculer une déformation moyenne pour un ensemble d'images qui sont sur notre variété avec la bonne propriété que le barycentre exponentiel vérifie toujours ce critère remarquable que la somme des vecteurs tangents à nos démondiféomorphes est nulle lorsqu'on est dans la position de déformation moyenne et cette propriété va nous permettre d'appliquer un algorithme d'itération de points fixes très similaire finalement à l'algorithme de descente de gradients précédents et je vais vous montrer une illustration sur un cas concret de cet algorithme alors voilà là on a maintenant dix images qui ont été rassemblées par Mehdi Adjammou et Marco Lorenzi et pour ces dix images et bien on veut calculer donc une anatomie moyenne alors on initialise comme tout à l'heure il faut choisir une image au hasard comme étant notre première atlas alors on en choisit une je vous laisse deviner de laquelle il s'agit parmi les dix images je pense que vous avez probablement trouvé qu'il s'agit de cette image voilà c'est notre première moyenne on va maintenant appliquer l'algorithme de recalage des démons entre chacune des images et notre première atlas ça ça nous fournit donc des correspondances point à point entre ces images et notre atlas ainsi qu'un ensemble de déformation alors le nouvel atlas on va le calculer de la façon suivante on va d'abord calculer la moyenne des intensités des points qui sont mis en correspondance alors si vous regardez au milieu on voit que les intensités changent mais la forme ne change pas on a juste changé les intensités des points homologues et puis on va maintenant déformer cet atlas en lui appliquant la moyenne des déformations inverses celles qui nous ont permis d'aller des individus vers l'atlas on va les inverser et on va calculer une déformation moyenne alors ça c'est très facile puisqu'on a pour chaque déformation un champ de vecteur stationnaire un champ de vitesse et bien on prend l'opposé de ce champ de vitesse on en fait la moyenne et on a notre déformation inverse et vous allez voir ici l'image se déformait alors je recommence pour qu'on voit bien la déformation voilà la déformation nous amène maintenant un petit peu plus près de la forme moyenne de ces cerveaux alors on y terre et à la fois les intensités et les formes changent jusqu'à ce qu'on arrive à une convergence qu'on ait plus de variations et on obtient de cette manière une moyenne de l'apparence et de la forme des anatomies individuelles et voilà donc la forme moyenne du cortex obtenu à partir de toutes ces images alors on peut visualiser la variabilité variabilité de l'apparence ici avec un écart-type de l'intensité sur les points homologues et puis écart-type du déplacement puisque on a pour chaque point sa correspondance entre l'atlas et chacune des anatomies on peut calculer un écart-type de déplacement et visualiser l'amplitude en fonction en fonction de la position dans le cerveau de cette variabilité spatiale variabilité de forme alors ces images la limite de ces approches c'est que la résolution des images ne permet pas de mesurer avec précision la variabilité morphologique du cortex cérébral dont on a vu grâce à l'exposé de Jean-François Mangin la semaine dernière que pour l'espèce humaine il y avait une très très grande variabilité du cortex cérébral beaucoup plus grande par exemple que pour le cortex des primates enfin des singes il faudrait imposer le recalage des sillons corticaux homologues lorsque ceux-ci sont identifiables et mesurer alors leur variabilité et l'extrapoler spatialement et c'est exactement ce qui a été fait dans le cadre de la thèse de Pierre Fillard où des points sont explicitement mis en correspondance entre des sillons homologues sur des cortex et leur variabilité est codée par un tenseur de variabilité qui est une matrice de covariance des positions anatomiques de ces points dans un référentiel commun alors on utilise pour cela une base de données qui vient du LONI à l'époque à UCLA l'équipe de Paul Thompson où sur une grande base de données d'images IRM plus de 700 sujets et patients 72 lignes sulcales sur chaque cortex ont été manuellement extraites et étiquetées alors aujourd'hui on saurait faire ça de manière plus automatique j'ai présenté lors du premier cours une manière d'extraire des lignes caractéristiques avec des propriétés différentielles par exemple sur le cortex Jean-François Mangin a montré d'autres méthodes la semaine dernière pour extraire par exemple un grand nombre de racines sulcales à la surface du cortex et pour les étiqueter de façon automatique à Neurospin alors imaginons donc qu'on a notre base de données ici avec 100 sujets 72 lignes sulcales elles sont toutes mises dans un référentiel commun après une normalisation affine et bien on peut calculer des lignes moyennes et des tenseurs qui sont des petites matrices de covariance qui vont encoder la variabilité le long de ces lignes sulcales alors quelques détails sur comment on procède voilà un ensemble de lignes qui ont le même nom voilà la ligne moyenne qui est calculée et on voit que dans un plan orthogonal à cette ligne et bien on identifie les points provenant des autres lignes et on calcule des matrices de covariance qui sont régulièrement espacées sur ces lignes sulcales donc voilà une représentation épars de la variabilité sur des points où on a pu mesurer précisément des correspondances des homologies entre les surfaces des différents individus et la question maintenant qui se pose c'est comment extrapoler cette variabilité et là à nouveau on a une petite difficulté l'espace des matrices de covariance n'est pas un espace vectoriel et il va à nouveau falloir faire appel à de la géométrie rimanienne alors heureusement cet espace a beaucoup été étudié pour l'IRM de diffusion l'IRM de diffusion dont il a déjà été question dans les précédents cours et lors des séminaires précédents tenseur de diffusion qui dans l'IRM de diffusion va mesurer le libre parcours moyen des molécules d'eau pendant une unité de temps alors dans les régions où il n'y a pas de contraintes et bien on a des tenseurs qui sont sphériques qui traduisent une diffusion de l'eau isotrope et puis en présence par exemple de faisceaux de fibres orientés on va avoir une diffusion de l'eau anisotrope qui va se traduire par des tenseurs de diffusion qui sont allongés alors on voit ici sur cette illustration une coupe réelle du cerveau et puis une image IRM de diffusion et on voit la correspondance entre l'orientation privilégiée des tenseurs ici et puis ces principaux faisceaux de fibres de matière blanche alors ces tenseurs de diffusion justement si on définit une bonne métrique dans un espace Riemannien et bien on va pouvoir les exploiter on va pouvoir faire du filtrage rigoureux pour par exemple lisser le bruit on va pouvoir faire de la tractographie pour extraire des faisceaux de fibres et ici donc un résultat qui vient de Neurospin et puis les métriques Riemannien qui sont adaptées pour faire ça ce sont par exemple une métrique ici affine invariante où vous voyez la distance entre deux tenseurs deux matrices de covariance et bien est donnée par cette expression un peu compliquée ou bien une métrique logoclidienne qui a été proposée par Vincent Arsigny dans sa thèse beaucoup plus simple on se contente de calculer une norme clidienne entre les logarithmes des matrices de ces tenseurs et de calculer donc cette norme alors l'intérêt d'avoir une bonne métrique c'est qu'on va pouvoir faire une bonne interpolation de ces matrices de covariance qu'on a calculées de façon éparses sur le cortex alors on voit ici un exemple vraiment très simple où on veut interpeller entre ce tenseur ici ce petit tenseur et ce grand tenseur ici alors soit en utilisant une simple interpolation linéaire entre les matrices ou bien en utilisant des métriques Riemanniennes et on voit les trois résultats ici donc le premier résultat n'est pas satisfaisant notamment la courbe du volume que vous apercevez ici en bleu ne suit pas une évolution monotone on a un gonflement qui n'est pas naturel des tenseurs pendant l'interpolation alors que si on fait l'interpolation avec les métriques Riemanniennes et bien on a des résultats beaucoup plus naturels et beaucoup plus satisfaisants quand on regarde l'évolution du volume on a une évolution vraiment monotone du volume et également de la trace de ces matrices de covariance alors ça ça permet d'extrapoler cette information très épars de la variabilité qu'on avait obtenue donc sur les lignes sulcales on peut l'extrapoler à l'ensemble du volume du cerveau en sachant que cette information est pertinente essentiellement entre les lignes sulcales c'est-à-dire sur le cortex et là on peut le faire voilà en minimisant une fonctionnelle sur les tenseurs et on a choisi ici la métrique logoclidienne dans le cadre de la thèse de Pierre Fillard alors cette information eh bien elle est on peut vérifier sa pertinence aussi en supprimant par exemple quelques mesures qui ont été faites sur des lignes sulcales et vérifier que l'interpolation qui vient des autres lignes sulcales permet de retrouver l'information qui avait été mesurée et c'est généralement le cas donc on fait probablement une bonne interpolation et cette variabilité finalement elle confirme des informations qui sont connues depuis longtemps des neuroanatomistes par exemple qu'il y a une plus faible variabilité au niveau du sillon central ou du gyrus frontal supérieur et puis une variabilité plus importante dans le cortex pariétal ou dans l'air de Broca qui est l'air associé au langage ce qui est intéressant c'est que là l'information est quantifiée elle a été obtenue sur une première base de données mais finalement l'algorithme peut traiter n'importe quel population à partir du moment où on a des images médicales sur cette population et puis on peut donc faire des études de groupe on peut par exemple comparer c'est ce qui a été fait ici la variabilité morphologique du cortex de contrôle 40 contrôles ici avec des patients qui souffrent d'un syndrome de Williams une maladie dont on sait qu'elle modifie la gérification justement du cerveau et qu'elle entraîne justement des différences visibles au niveau du cortex et on peut quantifier justement la différence de variabilité de variabilité morphologique entre les deux groupes et mesurer des différences qui sont statistiquement significatives alors on a une information qui est spatiale on a des matrices de covariance en chaque point du cortex et cette information il est intéressant de vérifier de l'utiliser par exemple pour trouver la direction privilégiée de variabilité ici on a extrait le vecteur propre principal celui associé à la plus grande valeur propre et on voit par exemple que dans cette région du cortex la variabilité est plutôt de bas en haut alors cette information spatiale de variabilité on peut l'utiliser ensuite dans des algorithmes de segmentation ou dans des algorithmes de recalage pour mieux contraindre mieux guider ces algorithmes de segmentation ou de recalage alors je montre juste un exemple ici d'un atlas développé pour la radiothérapie donc cet atlas on souhaite le superposer sur les images d'un patient pour faire la planification de la dosimétrie et exclure par exemple des zones à risque et donc il est très important de superposer les régions avec précision et donc Olivier Komovic avait montré par exemple dans sa thèse que la connaissance de l'information statistique de variabilité de ces différentes structures permettait d'éviter des erreurs de segmentation ici une erreur de segmentation lorsqu'on n'utilise pas l'information statistique et qui est corrigée par l'algorithme de recalage lorsqu'on dispose de l'information statistique alors Hervé Delingette nous a montré des exemples la semaine dernière où on exploite la mesure de la variabilité du foie par exemple dans des algorithmes de segmentation qui permettent de retrouver la frontière exacte ici dans une image cannaire même dans des régions où il y a très très peu de contrastes et où la connaissance de l'information statistique de la forme du foie est essentielle pour faire une segmentation correcte alors je vous montre un tout dernier exemple ici donc des colonnes vertébrales il ne s'agit pas de serpents que l'on est en train de charmer avec de la musique et ces colonnes vertébrales elles sont modélisées par des transformations rigides chaque vertèbre la position de chaque vertèbre est modélisée par une transformation rigide par rapport à la vertèbre précédente et donc ici pour ces 17 vertèbres on a 17 fois 6 degrés de liberté puisque chaque transformation rigide c'est 6 degrés de liberté et donc on évolue sur une variété rimanienne de dimension 102 on peut calculer une forme moyenne à partir d'une population une forme moyenne de la colonne vertébrale et puis calculer les premiers modes de variation et ce qui est intéressant c'était la thèse de Jonathan Boisvert c'est de remarquer que les 4 premiers modes de variation sont liés à une classification qui est utilisée en clinique pour caractériser justement des scolioses et là non seulement on retrouve cette classification mais on peut quantifier de façon automatique ces premiers indices de classification de la scoliose alors pour terminer dans les minutes qui me restent je vais vous présenter maintenant un exemple on va quitter le cerveau et on va s'intéresser au cœur et on va utiliser finalement tous les outils qui ont été présentés dans la première partie pour construire un atlas du cœur à partir d'images anatomiques et d'images d'IRM de diffusion donc des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la thèse de Hervé Lombard en collaboration avec le laboratoire CREATIS et l'Université Polytechnique de Montréal alors l'idée c'est donc de construire une représentation moyenne du cœur et qu'on va beaucoup utiliser lors du cours numéro 7 je vous présenterai le cœur numérique et on verra l'importance que joue cet atlas alors les fibres cardiaques on sait qu'elles jouent un rôle très important dans l'activité électrique et mécanique du cœur elles sont révélées par l'IRM de diffusion et on retrouve cette structure très particulière des fibres qui sont structurées en feuillet et enroulées selon une géométrie dont je reparlerai tout à l'heure alors les fibres donc l'IRM de diffusion permet de mesurer je l'ai dit le parcours moyen des molécules d'eau et de représenter donc cette information de diffusion dans un tenseur donc là on voit cette matrice de covariance symétrique définie positive dont on peut extraire des vecteurs propres alors c'est très intéressant le premier vecteur propre suit correspondant à la plus grande valeur propre va être lié à la direction principale de la fibre et les deux vecteurs suivants vont donner une information sur le feuillet auquel appartient cette fibre alors la base de données fournie par Patrick Croisille à Créatis provient d'un petit nombre de cœurs humains qui ont été imagés ex vivo alors effectivement il est très difficile de faire de l'IRM de diffusion sur des cœurs en mouvement on commence à savoir le faire je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure mais disons que c'est réservé à quelques endroits dans le monde et donc on a fait ici des acquisitions ex vivo sur des cœurs sains donc des personnes décédées mais pour lesquelles on a vérifié qu'il n'y avait pas de pathologie cardiaque alors on voit que la résolution des images est limitée que l'IRM de diffusion fournit des informations un peu bruitées puisque quand on fait une tractographie individuelle sur chacune des images de diffusion on a une représentation assez bruitée des fibres alors on va construire l'atlas avec exactement l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure pour les cerveaux dans le cadre des log démons d'yphéomorphes mais cette fois-ci on a une information supplémentaire on a non seulement une intensité liée à l'IRM anatomique mais on a également un tenseur de diffusion associé à la diffusion de l'eau donc on a à la fois une intensité et des tenseurs alors on commence par construire l'atlas morphologique alors on utilise les algorithmes de segmentation que j'ai présenté par exemple au cours précédent pour remplacer pour étiqueter dans les images quatre classes différentes le ventricule gauche ici le ventricule droit le myocarde et puis le fond et donc on fait ça pour chacune des images et donc ça va faciliter le recalage le recalage qui peut maintenant être appliqué entre une image segmentée de référence et chacune des autres images de notre base de données on calcule donc des transformations géométriques des difféomorphismes et puis on moyenne les intensités et les déformations pour calculer une nouvelle image de référence et on y terre alors on y terre jusqu'à convergence et ça ça permet donc de calculer une représentation moyenne de la forme des deux ventricules on a une représentation volumique moyenne des images à partir des dix images de cette première base de données acquise ex vivo alors on n'en reste pas là puisque on va maintenant exploiter l'information qui vient des champs de tenseurs et on va construire donc l'atlas des tenseurs et bien on va utiliser les transformations géométriques qu'on vient de calculer sur les images anatomiques pour mettre tous les tenseurs dans le même référentiel et pour calculer avec une métrique log-euclidienne pour faire des calculs rigoureux sur la variété des tenseurs et bien on va calculer un champ des tenseurs moyens on va également voir qu'on peut calculer une mesure de variabilité sur ces tenseurs et on va pouvoir bien construire reconstruire par tractographie une représentation de la structure de ces fibres alors on visualise ici l'anisotropie des tenseurs moyens qui sont reconstruits on visualise l'orientation des fibres et puis voilà après tractographie la construction ici du réseau des fibres dont on sait qu'elle a une géométrie très particulière en fait l'équipe de plusieurs équipes ont montré et récemment l'équipe de Sidiki au Canada que cette représentation de la structure des fibres pouvait être décrite par exemple dans un espace à quatre dimensions sur une surface minimale et on peut montrer que cette structure des fibres elle optimise pour une contraction donnée des fibres la variation du volume à l'intérieur de la cavité et donc c'est une structure qui est extrêmement efficace pour pomper le sang qui est dans le cœur alors la variabilité des vecteurs propres peut être analysée et ce qui est intéressant c'est que les deux premiers vecteurs leur variabilité angulaire va être liée à la variabilité de la structure des fibres de leur orientation alors que la variabilité du dernier vecteur sa variabilité angulaire elle va être liée à la variabilité de la normale du plan des feuillets et donc elle va décrire la variabilité de la structure des feuillets alors voilà les résultats qu'on peut retrouver dans la thèse de Hervé Lombard et on a donc cette variabilité angulaire des principaux vecteurs qui est ici codé dans le volume du myocarde donc on a vraiment cette information en chaque point du volume et il est intéressant de retrouver ce que des anatomistes du cœur avaient déjà mesuré avec des travaux de dissection extrêmement fastidieux notamment le fait que la structure des fibres cardiaques est plus stable que celle des feuillets et l'orientation des fibres par exemple la direction des fibres on trouve un écart-type angulaire de l'ordre de 11 à 13 degrés alors que pour ce qui est de la normale du plan des feuillets on a une variabilité plutôt angulaire de l'ordre de 31 degrés pour l'écart-type alors tout ça peut être rapporté dans des atlas qui sont très utiles pour les personnes qui s'intéressent au cœur par exemple ici il s'agit des territoires vasculaires qui sont définis par l'AHA l'AHA c'est l'American Heart Association qui définit 17 territoires dans le volume des ventricules et pour lesquels on peut caractériser avec deux angles l'angle hélicoïdal et l'angle transverse la direction privilégiée des fibres cardiaques dans le myocarde alors lorsqu'on veut transporter cet atlas sur l'image d'un patient particulier et bien on peut utiliser une analyse statistique de la variabilité conjointe de la forme des ventricules avec la direction des structures de fibres donc c'est ce qui avait été montré par Hervé Lombard et Jean-Marc Perra l'année dernière à Mikaï et donc on peut transporter cet atlas sur les images d'un cœur d'un patient à analyser et on retrouvera cette possibilité dans le cours sur le cœur numérique alors je vous avais parlé de mesures d'images in vivo de diffusion sur des cœurs battants ce sont des travaux récents réalisés par Nicolas Toussaint en collaboration avec Philippe Bachelor au King's College et puis également des personnes de l'ETH à Zurich qui ont montré qu'on peut sur des cœurs qui battent suffisamment régulièrement et pendant un temps suffisamment long avec des temps d'exposition suffisamment long faire des mesures éparses de diffusion de l'eau à l'intérieur du myocarde et on peut extrapoler cette information par exemple à partir des informations statistiques qui proviennent des atlas que je viens de présenter alors il faut faire tout ça dans des systèmes de coordonnées qui sont bien adaptés à la géométrie des ventricules et à la géométrie des fibres cardiaques mais on arrive à obtenir des résultats absolument remarquables sur un individu et encore plus remarquables si on exploite les statistiques de forme pour moyenner ces informations donc là on a moyenné les informations sur dix volontaires donc des personnes dont on a mesuré précisément par l'IRM de diffusion la structure des fibres et qu'on a moyenné à deux temps importants du cycle cardiaque la fin de diastole la fin du remplissage des cavités et la fin de systole la fin de contraction du coeur donc on voit qu'on peut obtenir des résultats extrêmement précis avec de l'IRM de diffusion alors voilà qui conclut ce troisième cours dans lequel j'espère vous avoir montré quelques illustrations convaincantes des nouveaux outils mathématiques et algorithmiques qui sont à la disposition de la communauté scientifique et médicale pour analyser la variabilité des formes anatomiques à partir des images médicales c'est un champ de recherche qui est très actif il s'agit vraiment de recherches en train de se faire dans l'esprit de ce qui est présenté au Collège de France il y a chaque année un atelier scientifique qui regroupe de nouvelles publications à la conférence Micaille et puis le développement de ce champ ne cesse d'augmenter il est lié finalement au développement de ces grandes bases de données qui sont de plus en plus ouvertes à la communauté scientifique pour exploiter la variabilité anatomique alors je voudrais juste mentionner dans les quelques minutes qui restent des approches alternatives que nous retrouverons à d'autres occasions notamment l'utilisation des courants mathématiques pour comparer les formes entre elles avec un avantage important on n'a plus besoin de faire des correspondances point à point entre des lignes des surfaces des éléments de volume et donc on verra ça dès le prochain cours et puis l'exploitation aussi de ce qu'on appelle les smart atlas des atlas intelligents dans lesquels au lieu d'essayer de calculer une représentation moyenne de l'anatomie ou de la fonction et bien on conserve toutes les images et on retrouve les images les plus similaires avec des algorithmes très efficaces d'indexation donc on verra ça dans le cours sur l'endomicroscopie et puis également la possibilité de conserver toutes les images et de les projeter dans un espace de dimension réduite j'avais évoqué ça à la fin du cours précédent je vais donner quelques détails maintenant on cherche à projeter dans un espace de dimension réduite mais en préservant la proximité des images qui sont similaires et on retrouvera au cours des séminaires et au cours du colloque de clôture et du cours numéro 6 ces notions alors je montre juste en quelques minutes un exemple on veut donc projeter les images dans un espace de plus petite dimension et on voit ici l'application d'algorithmes très populaires pour faire ça qui s'appelle ISOMAP ou la Plachene Egan Maps ou Locality Preserving Projections en anglais et ces exemples sont tirés du livre récent de Léo Grady et Polyménie et on voit ici ce qu'on appelle le Swiss Roll le roulet suisse sur lesquels on a des points qui sont manifestement dans un espace où on aimerait retrouver cette structure de dimension plus faible et on voit ici le résultat de l'application de ces trois algorithmes pour la projection dans un espace de dimension 2 on retrouve finalement la structure sous-jacente d'une surface enroulée sur elle-même alors je vous montre juste un exemple de l'algorithme du deuxième de ces algorithmes et en français on appelle ça l'exploitation donc spectrale de la matrice laplacienne on a des images du cerveau ici qui sont donc dans la base de données et on calcule avec des algorithmes de recalage une matrice de ressemblance donc chaque image pour chaque image dans cette matrice pour chaque coupe d'image IJ on a un coefficient WIJ qui mesure la ressemblance entre les images on construit ensuite cette matrice laplacienne normalisée en exploitant une matrice intermédiaire qui est la matrice T du degré des sommets et l'analyse spectrale de cette matrice elle fournit une information remarquable qui permet de projeter les images par exemple dans un espace de dimension 2 de telle sorte que la distance ici maintenant entre les images est liée à leur ressemblance donc des images très ressemblantes sont très proches dans cette projection c'est ce qu'on veut et la raison pour laquelle on obtient ça c'est que l'analyse spectrale ici elle permet de minimiser ce critère dans lequel la distance YI moins YJ est pondérée par la ressemblance donc des images qui sont très ressemblantes vont avoir ici un très gros coefficient et donc on va encourager un YI moins YJ qui est petit pour que ce critère reste petit et alors ça ça a été appliqué donc à une base de données d'images de contrôle et de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer la mesure de ressemblance qui est utilisée et bien elle exploite justement la région de l'hippocampe on fait une mesure d'information mutuelle dans la région des hippocampes l'information mutuelle je l'ai présentée au premier cours et cette mesure permet de projeter la base de données c'est l'image que j'avais présentée à la fin du cours précédent maintenant dans deux dimensions dans lesquelles on évolue progressivement par exemple des images des contrôles vers des images de patients Alzheimer et les images qui sont proches les points qui sont proches ici représentent des images pour lesquelles la structure dans la région de l'hippocampe et similaires et donc on peut exploiter ensuite cette information par exemple pour guider des algorithmes de segmentation des algorithmes de recalage voire des algorithmes d'interprétation voilà on retrouvera bien sûr lors du colloque de clôture présenté par Daniel Ruckert et aussi par Antonio Criminisi ces notions d'apprentissage statistique en imagerie médicale et également lors des séminaires qui vont suivre voilà donc on va maintenant avoir les séminaires de Bertrand Thirion et de Xavier Penek et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie à vous à vous – Sous-titrage FR 2021